ciao la team aujourd'hui on va vous parler un peu des codes qr vous savez ce sont ces sortes de code bar futuriste qu'on peut retrouver un peu partout de nos jours il peut vous servir à vous rediriger vers une page sur internet pour ceux qui pendant cette pandémie ont eu la chance de pouvoir aller au restaurant ça peut vous permettre par exemple une fois scanné d'accéder aux menus d'un certain restaurant il ya même certaines banques qui ont commencé à utiliser les codes qr pour effectuer vos pénements en ligne bref il ya tout un tas d'utilités à ces codes on va donc aujourd'hui vous montrer comment les scanner avec votre téléphone alors il faut préciser qu'à partir de android 8 vous n'avez pas besoin d'une application dédiée pour scanner un code qr si en revanche votre portable tourne sur android 7 ou plus anciens alors il vous faudra une application dédiée petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas forcément quelle version d'android ils possèdent alors c'est tout simple pour savoir quelle version d'android vous avez vous allez tout simplement dans les paramètres de votre téléphone vous allez vers le bas et dans à propos du téléphone et ensuite informations sur le logiciel vous verrez version d'android et vous verrez le numéro qui correspond à votre version en l'occurrence c'est une version 10 donc on peut scanner directement les codes qr avec l'appareil photo je répète que si vous avez 7 ou moins il faudra une application tierce on va donc d'abord commencer par vous montrer comment faire si vous êtes sur android 8 ou plus récent et pour ceux qui sont sur android 7 ou plus anciens on présentera une application plus tard dans la vidéo avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si le contenu vous plaît et surtout abonnez vous à notre univers et activer la cloche voilà alors pour scanner un code qr rien de plus simple il vous suffit simplement d'ouvrir l'appareil photo laissez votre appareil photo faire le travail et puis vous voyez un lien qui s'affiche il vous suffit simplement de cliquer dessus et vous êtes redirigé vers le lien en question là en l'occurrence j'ai été troll mais c'est comme ça que ça marche voilà on passe maintenant à l'application qui vous permet de scanner les codes qr si votre version d'android ne peut pas le faire via votre appareil photo alors on vous recommande l'application qr scanner et code français c'est une application que vous trouvez dans le play store on vous met le lien dans la description bien évidemment et puis voilà vous ouvrez et vous arrivez sur l'écran d'accueil c'est assez simple vous avez le scan qui s'affiche au milieu et qui fonctionnera très rapidement si jamais vous afficher un code qr et vous avez une option assez pratique qui est l'historique qui vous permet de retrouver tous les codes que vous avez pu scanner par le passé alors en l'occurrence le lien wikipedia que j'ai pu scanner tout à l'heure et on me le renvoie directement et j'arrive sur le site voilà on estime que cette application fait parfaitement travail vous avez dans les réglages des options pro que vous pouvez débloquer si vous décidez d'acheter la version payante de l'application on n'estime pas ça nécessaire car elle fait très bien travail simplement avec la version gratuite et scan très rapidement c'est donc une application idéale pour ceux qui n'ont pas android 8 ou suivant on tient à préciser qu'il ya plusieurs autres applications sur le play store qui font aussi très bien l'affaire n'hésitez pas à aller tester si vous avez envie mais la plupart ont les mêmes options un historique des réglages et elles scannent toutes de manière assez optimale vos codes qr si elles ont plus de 4 étoiles de notes ils feront très bien l'affaire selon nous voilà on arrive à la fin de ce tutoriel merci de l'avoir suivi et à très vite merci